Pour lancer MovieMaker, allez dans votre menu de démarrage, puis tapez Movie. Cliquez pour ouvrir. Pour commencer, ajoutons des vidéos. Utilisons l'échantillon, ainsi que des photos. Bon, maintenant que nous avons inséré notre vidéo et nos photos, choisissons un montage automatique. Ajoutons également de la musique. Nous sélectionnerons une des chansons par défaut de Windows. Maintenant, lorsque nous cliquons sur la touche lecture, notre film commence. Déplaçons l'une des images au début du film. On clique sur la touche de gauche sur la souris et on déplace au début. Encore une fois, regardons notre vidéo. Nous entendons que cette vidéo renferme déjà du son. Remplaçons le son de la vidéo par celui que nous venons d'ajouter. Pour ce faire, allons à l'onglet Projet, au haut de la page, et Mixage audio. Cette barre nous permet d'ajuster, soit de choisir la musique qui est ajoutée aux vidéos par défaut, ou la musique que nous avons sélectionnée. Alors, nous glissons le curseur complètement vers la droite pour notre vidéo. Écoutons le résultat. Excellent! Alors, Movie Maker nous donne l'option d'ajouter un titre. Vous vous rendez à l'onglet Accueil, cliquez sur Titres, et une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Nous allons l'intituler Mon film fantastique. Nous pouvons également ajouter un générique. Encore une fois, l'onglet Accueil, Générique, et vous voyez qu'automatiquement, cette fenêtre se déplace à la fin du vidéo. On peut changer la couleur et la présentation de la générique en la surlignant et en appuyant sur les touches appropriées dans la police. Moi, je choisis de l'inscrire en jaune. Et voilà. Bon, maintenant, disons qu'il y a quelques images dans notre vidéo que nous souhaitons enlever ou supprimer. On déplace le curseur le long de la bande. Et, par exemple, moi, je décide qu'on garde les chevaux, mais qu'on enlève à partir des oiseaux, disons, jusqu'au phoque. Alors, le curseur doit être là où les chevaux se terminent. Ensuite, sous le menu Outils vidéo, Édition, nous cliquons sur Fractionner. Vous voyez qu'il y a maintenant un espace entre ces deux bandes. Nous déplaçons le curseur jusqu'ici. Alors, on enlève complètement les oiseaux. On clique sur Fractionner. Alors, vous voyez que c'est cette partie de la vidéo que nous voulons enlever. Alors, on clique sur le bouton de droite sur notre souris et on dit Supprimer. Bon, alors, visionnons ou regardons la vidéo du début pour voir notre résultat. Avez-vous remarqué que la transition entre les images se fait assez abruptement? Ajoutons donc un effet ici. Pour ce faire, cliquez sur Animation. Voici une sélection de transition. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez voir. Je vais ajouter une transition entre cette image-là et celle-là. Alors, mon curseur doit se situer ici pour choisir l'animation. Ensuite, nous déplaçons le curseur vers la prochaine image pour choisir la prochaine animation. Et ainsi de suite. Et voilà. Alors, encore une fois, regardons si la transition se fait un peu plus harmonieusement. Parfait. C'est exactement ce dont je recherchais. Disons que nous avons le goût d'insérer cette photo, cette image à l'intérieur de ce vidéoclip. Nous devons faire encore une fois la même chose que tantôt. Alors, nous choisissons l'endroit où nous désirons l'insérer. Moi, je choisis d'enlever la petite marmotte. Alors, voilà. Nous allons encore une fois sous l'onglet Édition, Fractionner, et nous pouvons cliquer sur l'image et la déplacer vers le nouvel endroit. Alors, c'est maintenant le temps de partager notre vidéo avec tout le monde. Pour ce faire, allons le sauvegarder. Alors, nous cliquons sur le menu Enregistrer le projet. Alors, je l'intitule Mon film sous mes vidéos. Enregistrer. Si vous avez le goût d'envoyer cette vidéo, disons, à un autre enseignant ou à une autre enseignante, vous devez enregistrer le film sous le format que vous désirez utiliser. Alors, ici, moi, je décide de l'envoyer par courrier électronique. Encore une fois, je le sauvegarde sur le nom de mon film et Enregistrer. Vous allez voir, présentement, que nous sommes à 25% d'enregistrement du film. Ça peut prendre quelques secondes. Et voilà. Nous allons ouvrir le dossier pour voir notre film. Alors, il est ici. Nous pouvons voir que la taille du film est de 5,52 mégaoctets, ce qui est bien. En général, il est difficile d'envoyer par courriel de grosses vidéos, disons, de plus de 10 mégaoctets. Cependant, des sites comme YouTube sur lesquels vous pouvez télécharger des documents peuvent généralement prendre des vidéos de longue durée. Ceci met fin à notre tutoriel sur Movie Maker. Amusez-vous en créant vos chefs-d'oeuvre. de la suite. Merci. Merci. Merci.